Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler endurance, pour parler du championnat du monde d'endurance, le WEC. On va un peu revenir sur tout ce qui s'est passé sur ces 6 heures de spa qu'on a été animés avec des conditions climatiques qui n'étaient pas évidentes du côté de Spa Francorchamps, du côté des Ardennes belges. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur la course et puis on fera un petit point également en deuxième partie de vidéo sur les différents classements au championnat du monde parce que la prochaine course ça sera les 24 heures du Mans, ça sera le 10 et 11 juin, le centenaire des 24 heures du Mans. On fera peut-être même deux vidéos peut-être sur cette course-là. Donc il y aura des choses un petit peu à dire sur cette épreuve des 24 heures du Mans. Bon, on commence avec ces 6 heures de spa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, endurance, Formule 1. Il y a aussi la playlist du WEC que vous pouvez retrouver avec les deux premiers débriefs de Portimao et de Sebring. Et n'hésitez pas, si vous avez les moyens, si vous voulez soutenir la chaîne également, à faire un super thanks. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast. TikTok également. Il y aura peut-être des débriefs TikTok, peut-être des qualifications des 24h du Mans. Pas de surprise, encore une fois, sur ce week-end de Spar. On n'a pas fait de modification de la balance de performance. Ce qui n'est peut-être pas plus mal, parce que des modifications de balance de performance en cours de saison, c'est souvent un problème, je trouve. De toute façon, moi, je ne suis pas fan de la balance de performance. Moi, je préférerais qu'il n'y ait pas de balance de performance, que tout le monde se batte pour arriver au meilleur résultat possible en termes de rythme. Ça nivelle un peu les évolutions techniques, les balances de performance. Ça ne sert à rien, en fait, de faire améliorer ta voiture quand tu es déjà devant, parce qu'on sait qu'on va te pénaliser au niveau de ta voiture. Donc, la 7 qui s'est imposée devant la 8, pas de problème sur ces deux Toyota, qui ont eu la bonne stratégie de partir avec des pneus slicks, contrairement aux autres qui sont partis aux pneus pluies en début de course. Et ça, ça leur a donné déjà un arrêt gratos d'avance sur leurs adversaires. Et du côté de Toyota, les premiers tours étaient compliqués, parce que c'est vrai que partir avec les pneus slicks dans ces conditions-là humides, c'était un peu touchy, surtout que je rappelle qu'il n'y a plus de couverture chauffante. Et que là, on a vu que sans couverture chauffante, les premiers tours de course étaient compliqués dans des conditions fraîches. Et ce qu'il va être, il va falloir le prendre en compte, notamment en 24 heures du Mans, la nuit, parce que ça va vraiment avoir des conséquences. On voit qu'il faut parfois mettre 3-4 tours avant de voir le pneu performer. Et vraiment, les pneus sans couverture chauffante, ça a des conséquences. Et ça va avoir surtout des conséquences sur la nuit en 24 heures du Mans. Je pense qu'il y aura beaucoup d'abandons juste après la sortie des stands, donc beaucoup de contacts avec les murs juste après la sortie des stands du côté des 24 heures du Mans. Donc, les deux Toyota en tête. Conway, Kobayashi, Lopez, devant, BMI, Hartley, Irakawa, pardon, le deuxième japonais. Ferrari avec la 51, Pierre Guidi, Calado, Giovinazzi. On voit que c'est la deuxième force en présence du plateau. Ferrari, c'est la confirmation, c'est une voiture qui marche bien. Bon, dommage au niveau de la stratégie, le changement de pneus en début de course sur un demi-relai, on va dire. Donc ça, ça leur a coûté du temps forcément, mais comme à tous les adversaires de Toyota. Et puis, en fin de course, c'est vrai que c'était une grosse bagarre avec la Porsche numéro 5, notamment avec Machio Vecchi. Et ça a été une belle, belle bagarre sur la fin de course entre ces deux voitures. C'est peut-être l'une des rares bagarres qu'on a eues du côté de l'hypercar. Parce que c'est vrai qu'on a encore des soucis d'avoir des gros écarts entre les différentes voitures. Mais bon, du côté d'ASO, on avait dit, le rythme de croisière de l'hypercar, ça ne sera pas avant 2024, 2025. Donc il va falloir un petit peu de temps avant que tout cela se lance. Cadillac avec la 5 de Earl Bamber qui prend la cinquième place. Avec la 2, pardon, de Earl Bamber qui prend la cinquième place avec Linné et Westbrook. Du côté de Cadillac, on est toujours en retrait par rapport à Porsche. Alors que je m'attendais à ce que Cadillac soit plutôt plus performant que Porsche. Parce que Porsche part quand même un peu d'une page blanche. Alors que Cadillac, ils ont été présents en DPI aux Etats-Unis. On sait que ces LMDH, ce sont des dérivés quand même, des DPI. Un petit peu. Donc je suis assez surpris de l'écart de performance. C'était la première sortie de la voiture du team Jota avec Dacosta, Stevens et Yeh. Yeh, Yeh, Yeh. Bon, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Point de première sortie. Voilà, avec une sixième place. Un temps en 2,05, 427. Donc à 5 dixième de la Cadillac qui est juste devant. Et puis même un meilleur temps que la Porsche. Autant en tour en course. Donc c'est plutôt pas trop mal. On voit que 2,05, 425, 427 pardon. C'était quasiment le temps de la Toyota numéro 8. Le meilleur tour en course de la Toyota numéro 8. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve ensuite la Glicenhaus. Belperf de Dumas, Pla, Franck Mailleux. La voiture américaine mais avec un trio français. Ça s'est bien passé pour nos Frenchies. Qui ont su profiter des conditions difficiles. Et puis, la Glicenhaus, c'est quand même une voiture qui est plus performante que la Bandevoile. Il y a la confirmation. Pas eu de soucis de fiabilité également pour cette voiture. Donc voilà, une course limpide pour la Glicenhaus qui est à sa place. Le plus inquiétant, c'est plutôt les Peugeots qui sont devancés par la Glicenhaus. Toujours pas de rythme du côté de ce concept sans aileron. Elles ont souffert les deux Peugeots. Encore une fois ce week-end, il y a un manque de rythme. C'est un peu mieux en termes de fiabilité. Mais le rythme n'est toujours pas là. Donc c'est un peu inquiétant avant les 24 heures du monde. Ça va être compliqué pour Peugeot. Il ne faut pas s'attendre à aller voir sur le podium. À part si il y a beaucoup de voitures devant qui abandonnent. Et puis ensuite, ce sont les pilotes et les voitures qui ont abandonné. Donc la Ferrari AF Scorset. À côté de la voie des stands. La Van Valle qui, elle, s'est fait rentrer dedans. Encore Jacques Villeneuve au volant. Et encore un abandon avec Jacques Villeneuve au volant. Trois courses, trois fois que Jacques Villeneuve abandonne. Bon là, ce n'était pas vraiment de sa faute. Et puis la deuxième Porsche de Tim Penske, la 6. Ils ne savent pas trop ce qui s'est passé sur la voiture. Enfin, jusqu'à maintenant. Donc ils sont en train de travailler. Et puis le gros crash de Van Der Zandt 2 dans la voiture de Seb Bourdet. Avec Jacques Edcane, la 3 de chez Cadillac. On espère qu'elle sera réparée pour les prochaines 24 heures du Mans. Parce que le châssis était bien endommagé. La voiture bien endommagée dans cette voiture. Du côté des LMP2, c'est la voiture du WRT à domicile qui s'impose. La numéro 41 de Andrade Kubica et d'Eletraze. Qui s'impose pour 6 secondes d'avance devant United Auto Sport. Il y a une belle bagarre. Avec également Inter-Europol Compétition. Ça a été très intéressant la bagarre dans cette catégorie. Il y a toujours du suspense en LMP2. Parce qu'on sait que c'est une catégorie où les écarts sont assez faibles. Où ça se joue à pas grand chose. Et même aux 24 heures du Mans, on pourrait avoir des pibes voitures dans le même tour à l'arrivée. Donc vraiment, c'est une course qui est toujours très intéressante. Eux aussi, ils ont eu des problèmes avec la chauffe des pneus. Ça ne concernait pas que Michelin. Ça concernait également Goodyear du côté de cette formation. Donc Préma, 4ème avec la 9. United Auto Sport, la 5ème. La 2ème voiture du Team WRT, 6ème. Alpine, 7 et 8. Mais c'est toujours compliqué chez Alpine. En rythme pur, on n'arrive pas à aller chercher les voitures de devant. Voilà, on est à 35-40 secondes des voitures de devant. Donc en termes de rythme, on n'est pas présent. Manque d'expérience à la catégorie. Manque de roulage également. Donc ça fait un petit peu des dégâts. En termes de chrono, surtout dans une catégorie où on ne peut pas avoir de... Il n'y a pas de surprise. Il y a un moment, ceux qui travaillent sont devant. Jota, 9ème. Et puis Préma, la voiture de Dorian Pain. Pénalité de 3 minutes. Donc ça leur a pourri la fin de course. Ils la prennent à 45 minutes de l'arrivée. 40-45 minutes de l'arrivée. Cette pénalité, donc voilà, terrible. Pour la Préma de Dorian Pain. Et puis Vector Sport, 11ème. Là, c'est une équipe qui a beaucoup moins d'expérience que les adversaires. Avec un abandon très, très vite en course. On passe au GT AM. Avec la première victoire dans cette catégorie d'une femme. Et la première victoire également de Lilou Wadou sur la voiture avec Perez Compank et Rovera. Lilou Wadou, c'est fort parce que Dorian Pain, on sait depuis très longtemps qu'elle a un talent. Elle l'avait. Elle avait été repérée par Ferrari en karting. Très jeune, Dorian Pain. L'année dernière, on a vu ses performances du côté du Ferrari Challenge. Où elle fait des chronos sensationnels. Donc Dorian Pain, on sait son talent. On sait ses qualités. Lilou Wadou, ça a mis un peu plus de temps à s'exprimer. Elle a couru beaucoup en France. Je crois qu'elle faisait le championnat TCR. Enfin, le championnat où il y a des TCR. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En championnat de France. Elle avait fait également les 308. Mais bon, elle n'était pas si performante que ça. Ce n'était pas forcément un talent brut. Donc on se demandait. Moi, je me posais vraiment la question de si ça allait vraiment marcher en endurance ou pas. Et puis en LMP2 l'année dernière avec Sabo G, c'était pas mal. Et puis là, dans cette voiture du Richard Mille à F-Corsé, depuis le début de saison, ils sont vraiment très performants. Donc c'est vraiment une victoire très méritée devant la Corvette, qui est très régulière depuis le début de saison. Cette Corvette, un soutien officiel quasiment de General Motors. C'est pour garder les équipes préparées et en forme avant l'arrivée de l'année prochaine des GT3. ORT by TF 3ème. Mais qui est déjà quand même à... Puis en plus, l'île Ouadou, il y a quand même 18 secondes. Donc ils ont vraiment dominé la course. Ces 3 voitures-là sont les seules à être dans le même tour. Ensuite, du côté de Porsche, ça a été plus compliqué avec Proto Compétition 4ème. Les Iron Dimes, toujours un petit souci en rythme de course. Autant en qualif et en décès libre, elles arrivent à être rapides, autant sur le rythme de course. C'est un petit peu plus compliqué pour les Iron Dimes. Avec Bowie Gating et Rachel Frey. Haif Corsé 6ème avec la 21ème. On retrouve ensuite Nord-Ouest AMR 7ème. Kessel Racing 8. Dempsey Proto Racing avec Julien Andler. Ça a été très compliqué. Enfin, ça a été compliqué en termes de rythme ce week-end. Des Station Racing, Iron Leaks. G.R. Racing et Haif Corsé. Avec la 54. La 54 qui a été dans les mauvais coups sur ce week-end. Enfin, voilà. Qui a été dans les petits soucis de crash un petit peu pendant tout le week-end. On passe aux différents classements. On commence avec le classement du côté du championnat pilote Hypercar. Pour l'instant, donc à égalité. Brandon Hartley, Ira Kawa, Sébastien Nbimi en tête. Ils ont 5 points d'avance sur le trio. Jorosé, Maria Lopez, Camille Kobayashi et McConway. Et ensuite, on retrouve les pilotes Ferrari. Vous avez bien vous douté que du côté du classement constructeur, c'est Toyota qui est en tête avec 90 points. Devant Ferrari, Porsche 3ème. Il y a 2 points d'écart avec Cadillac. On retrouve ensuite Peugeot mais qui est quand même vraiment en difficulté et un peu largué. Glicanaos 6ème. Et Wandvald qui est un petit peu en difficulté. Mais voilà, beaucoup de problèmes du côté de Wandvald. Beaucoup de crash. Ça serait bien de finir une course. Du côté du classement LMP2, le classement des pilotes, c'est Lubin avec Hansen qui sont en tête devant Deletras, Kubica et Andrade. Et puis du côté du classement par équipe dans cette catégorie, c'est United de Sochport. La 22 devant la 41 et la 23. La voiture de Dorian de Pain est 4ème. Et du côté des classements pilotes, c'est Ben Keating avec Katzburg et Varone qui sont devant la voiture de Roverave, Wadu et Kampank. Ça se retrouve également du côté du championnat par équipe où c'est la Corvette 33 devant la AF Corsé 83. La AF Corsé 21, la DMC Proton Racing 77 et la Iron Dams 85 qui est 5ème de ce classement. Nous, on se retrouve quand ? Eh bien, vous voyez la date. Du 10 au 11 juin pour les 24 heures du Mans. Mais c'est toute une semaine les 24 heures du Mans. Voilà, il y aura pas mal de choses à dire dans un mois sur les 24 heures du Mans. On fera, je pense, plusieurs vidéos sur cette course. Et puis ensuite, il y aura les 6 heures de Monza. Ça sera le 9 juin. On attaquera la fin de saison. Ensuite, avec Fuji et Bahreïn pour ses 7 manches du championnat du monde 2023 d'endurance, le WEC. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. J'espère que ça peut les intéresser. Et puis, nous, on se retrouve pour de prochaines aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada